hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle série de vidéos nouvelle playlist dédiée à podman donc si vous connaissez docker vous allez voir vous allez retrouver plein de familiarités avec podman et des petites choses complémentaires qui sont assez sympathiques également c'est notamment un outil podman qui a vocation à remplacer un peu docker dans la CLI principalement et qui est assez sympathique on va essayer de comprendre pourquoi déjà dans cette introduction alors première chose qu'est ce que podman pour les gens qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas non plus docker podman c'est un outil de management de conteneurs on va revenir juste après ce que ce que signifie le terme container et qu'est ce que ça représente ensuite podman c'est tout simplement le diminutif de pod manager et donc là les gens qui font déjà du kubernetes doivent déjà se dire là il ya des similarités avec quelque chose que j'ai déjà entendu notamment donc le pod et on retrouve effectivement les fonctionnalités du pod donc ça c'est très intéressant sa première relise vous voyez qu'elle date de 2018 pour vous donner un ordre d'idée docker c'était 2013 donc docker qui a servi largement à populariser la conteneurisation donc on lui doit pas mal de choses derrière podman c'est un outil qui est supporté par redat alors on retrouve un petit peu cette petite concurrence qui avait eu donc à l'époque avec docker avec donc roter docker pardon versus redat et derrière on peut imaginer que c'est un petit peu les suites finalement de tout ça son langage c'est du golang donc un langage qui bat qui est identique à docker et qui est assez assez sympathique derrière donc on quand on parle de conteneurs pour les gens donc on va pas réexpliquer tout de zéro on va repartir juste de des éléments de base c'est déjà expliqué dans la playlist docker je vais déjà expliqué encore par ailleurs peut-être que je le réexpliquerai un petit peu plus tard mais imaginons nous avons une vertu une machine virtuelle une machine virtuelle c'est quoi finalement c'est constitué d'applicatifs de librairies et également d'un kernel avec un un os donc une distribution généralement et un système d'exploitation donc derrière donc on retrouve derrière le concept de machine virtuelle c'est la capacité à partir d'une machine qui est physique en dessous de pouvoir émuler principalement du hardware pour pouvoir ensuite y mettre ce fameux système d'exploitation dessus donc on va émuler pas mal de choses du réseau du disque de cpu de la ram peu importe et donc derrière on a ce schéma là finalement qui se retrouve assez simplement une machine virtuelle c'est des apps des libres et un kernel système d'exploitation également et en dessous la couche qui est en dessous c'est quoi c'est généralement un gros serveur qui sert de ce qu'on appelle du coup un hyper viseur puisqu'on va pouvoir y mettre notamment plusieurs machines virtuelles donc une capacité à mutualiser une machine et bien sûr donc cet hyper viseur lui mais à disposition son hardware justement pour cette couche haut si on prend des conteneurs vous allez voir qu'on se place à un niveau au dessus le conteneur lui le but c'est de packager et de lancer une des apps ou des applicatifs et ses librairies donc derrière ça s'arrête là et donc si on doit reprendre le curseur remettre le curseur que l'on avait tout à l'heure et bien vous voyez qu'on le place un petit peu plus haut c'est à dire que c'est des apps avec les libres les dépendances on va dire plus généralement qu'ils dépendent même sur l'environnement de ces apps et derrière ça va reposer sur donc un système d'exploitation un conteneur runtime qui est installé sur ce système d'exploitation et puis également donc le serveur et le hardware donc vous voyez que finalement dans le cas de figure des conteneurs on a un seul système d'exploitation un seul kernels et des containers dessus avec les machines virtuelles c'est différent on a une couche plus basse où on a un seul système d'exploitation en dessous plus ou moins spécialisé pour faire de la virtualisation et au dessus on va avoir de multiples systèmes d'exploitation qui vont y être installés donc ça c'est quelque chose qui est important à avoir en tête derrière qu'est ce qu'on peut dire encore de donc de ces éléments qu'est-ce qu'un conteneur ? Un conteneur finalement c'est un processus actif donc qui dispose d'un PID voire de plusieurs et isolé donc grâce à des fonctionnalités des couches basses donc ce qu'on appelle les namespace et les cgroupes donc on va pouvoir créer des isolations de ressources donc pour dédier réserver des ressources que ce soit mémoire, CPU pour ces processus et puis également réserver ces processus à des utilisateurs donc le conteneur c'est on a dit le processus qui est actif ce processus quand il est inactif finalement c'est quoi un processus qui est inactif ? C'est du code du code qui ne fait rien qui n'est pas lancé sur notre système d'exploitation et il dispose également d'un environnement et c'est ce qu'on appelle une image donc l'image ça va être le moyen finalement de ce que l'on va stocker le code, l'ensemble du code qu'on va stocker avec toutes ses dépendances le code au sens très large qui va permettre une fois lancé donc sous forme de processus de devenir un conteneur donc l'image c'est la version inactive du conteneur et donc le fait qu'il soit inactif ça va être un très bon moyen de pouvoir le partager le stocker sur des hubs et le partager, le versionner et faire en sorte que ça devienne un moyen de livraison un moyen de livraison Derrière donc il y a des standards pour ces images notamment le standard Open Container Initiative et que vous pouvez retrouver ici donc avec ses spécifications Podman est bien sûr compatible avec l'OCI assez naturellement donc au début son initiative a émané plutôt du debug finalement d'un autre container runtime Creo et puis finalement il s'est étoffé au fur et à mesure du temps et c'est devenu finalement une évidence de sortir ce produit sa particularité c'est qu'il utilise directement RunC et de fait il ne tourne pas en démon c'est à dire en arrière-plan sur le système il va tourner autant que nécessaire du coup c'est ce qui va lui permettre d'éviter d'être lancé en route donc si on doit se reprendre ou se refaire un schéma si on prend Podman versus Docker qu'est-ce que l'on a ? on va prendre par exemple ici Docker et si on prend Docker son fonctionnement c'est qu'on a alors je vais le faire de manière relativement grossière mais on a Docker CLI donc la ligne de commande Docker qui est plus ou moins utile finalement on retrouve également Docker Engine donc là c'est le cœur même de Docker Docker Engine lui utilise un autre élément qui est open source et qui a été développé par Docker qui s'appelle Container Day donc là on va considérer qu'on est sur des containers haut niveau pour la partie haute et ensuite c'est ce qui va utiliser un autre container runtime cette fois-ci bas niveau qui s'appelle Run C et Run C lui va utiliser ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est-à-dire les namespaces et l'essai groupe et ces éléments là vont être donc finalement l'élément essentiel dans la containerisation il faut toujours en revenir aux couches basses pour essayer de comprendre un peu mieux ce que ça représente donc on va être sur des éléments vous voyez qu'on descend petit à petit au fur et à mesure si on prend Podman on prend Podman et bien on a tout simplement on a Podman voilà Podman Podman pas d'avoir non plus Podman on a on va le faire comme ceci on a Run C et on a toujours nos fameux Cgroup ici hop voilà et alors même il est possible également avec Podman de choisir le container runtime éventuellement bas niveau qu'on va souhaiter utiliser par exemple on va pouvoir utiliser alors l'inverse de Run C c'est-à-dire Run alors Run C pour la petite histoire est développé en Go contrairement à ce qu'on peut penser quand on voit le C par contre Cron donc qui est l'inverse finalement de Run C c'est Run lui est développé pour le coup en C et donc est un peu plus léger en termes de container runtime donc voilà toujours dans ce sens là derrière donc on va pas les mettre ici mais il y a aussi la notion d'image qui entre en jeu le stockage de ces images au niveau des différents outils il y a pas de petites choses mais voilà un petit peu l'essentiel à retenir sur ces éléments là derrière donc Podman est compatible avec pas mal de distributions Ubuntu, Fedora, CentOS bien sûr on retrouve c'est assez logique du Red Hat derrière du Debian également OpenSUSE vous allez pouvoir l'installer également sur macOS et sur Windows pas mal de sites utiles aussi sur Podman le site principal sa documentation je vous ai rajouté aussi GitHub Containers vous allez retrouver des petits outils et y compris Podman dedans et vous voyez pour les gens qui utilisaient Docker Desktop vous avez également Podman Desktop donc ça c'est important également à retenir hop on va dézoomer un petit peu voilà alors ce qui est donc comme je vous le disais son but c'est un peu de remplacer Docker alors c'est pas un peu de remplacer Docker puisqu'en fait c'est un changement complet quoi c'est une reprise complète de la CLI de Docker donc en gros si vous faites un alias de Docker pardon de Docker égal Podman sur votre système vous allez pouvoir faire du Podman tout en ayant l'impression de faire du Docker ça ne posera pas pas trop de problèmes il y aura sur quelques commandes mais plus rares vous allez effectivement avoir des soucis mais voilà il est rootless donc quand on va lancer un container par défaut il ne sera pas lancé en tant que root même si Docker a évolué sur ces derniers temps sur ces éléments là ça a été une grosse problématique de Docker qu'ils l'ont payé un petit peu assez nettement mais voilà ce qui est très intéressant parmi les features apportés par Podman c'est la notion de pod qu'on retrouve dans Kubernetes le pod c'est quoi donc on a la notion de container et bien on va pouvoir à travers un pod donc un pod unique peut être un à plusieurs containers et ça c'est plutôt bien parce que ça va permettre de partager des ressources au sein même du pod entre différents containers donc ça quelque chose qui est assez sympathique on va pouvoir également reprendre les manifestes Kubernetes de pod dans Podman soit les générer avec Podman soit les importer dans Podman donc voilà comme je vous disais la CLI de Podman c'est une vraie reprise de Docker donc du coup vous pouvez très bien faire un alias comme ceci et ça fonctionnera relativement bien alors là j'ai un petit hop là un petit souci avec les slides on va s'y retrouver ici hop là ça doit être par là voilà comme ceci et donc derrière on va retrouver encore quelques éléments complémentaires on va retrouver hop on arrive ici Docker versus Podman donc on a vu ce petit schéma qui permet de différencier les deux je vous l'ai remis ici pour les personnes qui souhaitent avoir une représentation de celui-ci ensuite ce qui est important à retenir ce que je vous disais on va pouvoir générer les pods donc sous forme de manifestes comme ceci donc avec Podman generate le nom quoi le type de génération qu'on va pouvoir faire en l'occurrence pour générer un manifest cube ça va être cube le nom du container en question qui permettra d'être la source de la génération du manifeste et on va générer le manifeste comme ça et on pourra lancer aussi de la même manière un pod grâce à un manifeste de cette manière-ci donc ça permet notamment pour des équipes de dev par exemple pour rentrer dans Kubernetes sans vraiment rentrer dans Kubernetes l'adoption de Podman au sein des équipes ça peut être très très pratique également pour ça donc dans les fonctionnalités à retenir une CLI identique à Docker donc vraiment des familiarités assez intéressantes des pods donc cette notion de multi-containers possibles partage des hostnames etc la possibilité d'avoir des endpoints donc on verra ce que ça représente c'est comme si on faisait finalement un arrêt sur image à un moment donné d'une situation d'un container ce qui était possible également avec Docker la génération de manifestes donc sous forme de manifestes de pods un accès distant comme Docker qui est tout à fait possible par une socket et le choix du container runtime ça aussi c'est très intéressant on peut faire du runc mais on peut faire du cron par exemple et également puisqu'on parle souvent de Docker Compose comme un élément aussi assez pratique pour faire de l'orchestration de containers on va dire c'est la brique la plus minimaliste pour faire de l'orchestration de containers et bien il existe podman compose qui permet quelque chose de similaire voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur podman n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter et puis à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos dédiées à podman cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail soutenir la chaîne venez sur la chaîne Xavki il y a plus de 1400 vidéos et je vous dis à très bientôt sur Xavki Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501